Salaam alaikum les biologistes, j'espère qu'on est bien, je l'attends qu'on est khérou à l'akhir. M'raiment qu'on fait une vidéo de la vidéo de la biologie. La vidéo de la deuxième, c'est le chapitre 2 de biologie animale, l'épithélium de revêtement. Donc le module c'est BA, l'année c'est L1, le semestre c'est 2, la chaîne biologie et l'épithélium de revêtement. Nous allons parler d'aujourd'hui sur l'épithélium de revêtement. Nous allons parler d'aujourd'hui, c'est la cellule épithéliale. Avant de comprendre la cellule épithéliale, les épithélium ont deux types, l'épithélium de revêtement et l'épithélium glongula. Donc la cellule épithéliale, c'est quoi ? Les cellules épithéliales sont caractérisées par, c'est la première, leur morphologie. Les cellules épithéliales permettent de faire de leur étroite juxtaposition et de géantivité. Ça veut dire quoi ? Jouxtaposition et juxtaposition, comment ça veut dire ? Tu veux dire, c'est la première, 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 c'est la première. Les cellules épithéliales, on va dire qu'il y a une forme pavimenteuse, c'est pas grave parce qu'il y a à chaque fois le clavier, une cubique ou prismatique ou un cylindrique. Donc, je crois qu'il y a une pavimenteuse, cube ou prismatique, etc. Deuxièmement, on a leur interaction cellule-cellule par l'intermédiaire des molécules d'adhérence cellulaire. Ce sont les adhérences cellulaires qui ont leur polarité, c'est-à-dire qu'on a la présence de filaments intermédiaires, cytokératines, des protéines fibreuses qui forment les ongles, les cheveux, etc. C'est-à-dire qu'on a des filaments intermédiaires, cytokératines, c'est-à-dire qu'on a des protéines fibreuses qui forment les ongles et les cheveux. Donc, nous allons voir des choses d'autre. Il y a des importants sur les épithéliums. Les épithéliums de revêtement revêtent l'extérieur du corps et des cavités de l'organisme. C'est-à-dire qu'il y a l'extérieur du corps et les cavités de l'organisme. Deuxièmement, les épithéliums de revêtement n'en contiennent aucun capillaire sanguin ou lymphotique. Maintenant, il y a des capillaires sanguin ou l'hymphoïa. Autre, quatrièmement, la classification des épithéliums de revêtement fait appel à trois critères. Maintenant, la classification entre les épithéliums, c'est-à-dire qu'il y a trois critères. Premièrement, la forme, deuxièmement, le nombre des couches cellulaires et troisièmement, les types de différenciation des cellules qui le composent. Nous allons voir la forme, la forme, la nombre des couches cellulaires et les types de cellules qui composent les épithéliums. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des épithéliums. Donc, remarque, les cellules épithéliums sont hautement polarisées. Maintenant, c'est-à-dire qu'elles sont hautement polarisées. Donc, la classification des épithéliums. Nous allons voir la classification d'épithéliums. Nous allons commencer selon la forme, pour la prochaine vidéo. Bon, selon la forme de la cellule superficielle, il y a trois types de cellules. Il y a des cellules pavimenteuses, cellules superficielles plus larges que hautes, cubiques, cellules superficielles plus larges que hautes aussi. Et prismatiques cylindriques, c'est cellules superficielles plus hautes que larges. Nous allons voir la zone large, plus large que hautes. C'est-à-dire qu'on va voir la prismatique ou le cubique ? Donc, on va voir la photo. La photo, c'est-à-dire qu'on va voir la pavimenteuse ou le cubique. La pavimenteuse, c'est-à-dire qu'il y a plus large que hautes. Et la prismatique, c'est-à-dire qu'il y a plus large que hautes. Donc, nous allons voir la photo, pour que vous comprenez bien. Donc, nous allons commencer à dire, c'est la pavimenteuse. C'est-à-dire qu'il y a plus large que hautes. C'est-à-dire qu'il y a plus large qu'hote. qui n'ont pas la photo. On va vers le B qui est le Cubique. Il est dans un tout le mécweb. C'est plus large que l'autre. Il n'a pas de pavimentors. Voilà, la pavimentors. Et sur le Cylindrique ou le Cylindrique, il n'a pas de pavimentors. Il n'a pas de pavimentors. C'est plus large. C'est le seul cac, cac, cac. Ce sont des cellules l'ac. Voici la cellule qui est l'ac. Voici l'ac. C'est un cac. Vous pouvez vous dire que c'est tout le fil de cellules. C'est un cac. Cac ou cac. Cac ou cac. Alors, dans l'accès, les autres autres cellules, cac ou cac, etc. C'est ce qu'on a fait dans la vidéo, on va faire un peu plus tépé dans le pseudo stratifié, simple, etc. Donc, on a fait la forme des cellules superficielles, on a fait des photos et tout. Donc, on a fait une photo d'autres pour vous dire bien que vous vous ferez. Et donc, voilà, c'est la cellule pavimenteuse, la cellule cubique ou la forme cubique et aussi la forme cylindrique ou cubique, les autres formes ne vous faut pas comprendre, on va faire un peu plus tépé, parce qu'on a fait des photos qui sont en dessous avec les tépé, donc on a fait des photos qui ont fait des photos et je vous ai dit. Donc, c'est ce qui est. Et on est arrivé à la vidéo, on ne vous remercie pas, on a fait un petit peu plus de vidéo pour ne pas vous donner un petit peu plus tépé, donc on va vous retrouver dans le vidéo, on va vous laisser, je vous remercie, et vous remercie.